Dieu vous bénisse pour être venu écouter votre confrère. Nous allons juste nous lever. Nous prendrons nos bibles. Dans Jean au chapitre 3, nous commençons au verset 22. Nous irons jusqu'au verset 27. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit sur la terre des Judées. Et là, il démeure avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisés, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples, des gens in dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. » Vous pouvez vous asseoir que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous avions parlé le mercredi, c'est ça ? Le mercredi, c'était un message de salutation, de prise de contact. Aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose qui va peut-être nous aider et nous faire évoluer dans notre façon de comprendre le message. Je vais parler ce soir sur les deux églises et deux messagers de l'heure. Nous savons que Frère Branham dit, « Dans aucune époque, Dieu n'a utilisé des hommes. » Est-ce vrai ? Il dit, « Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. » Il ne peut pas utiliser deux messagers. Mais mon message ce soir, par le prophète, c'est de vous montrer deux églises et deux messagers qui agissent au même moment. Et je crois que ça va nous aider. Nous venons de lire cette écriture de Jean Baptiste qui était le messager et d'un autre messager, Jésus. Jean était le précurseur de sa venue. Et là, je vais vous dire quelque chose, je crois que vous serez d'accord avec moi. Jean était plus âgé que Jésus. Est-ce vrai ? Il était plus âgé que lui. Il s'en est presque à une même époque. Vrai. S'ils étaient séparés juste de six mois. Et pendant que Jean préparait la venue de Jésus, il préparait la venue de celui qui était déjà venu. C'est ça ? Pendant que Jean préparait la venue de Jésus, mais Jésus était déjà là. Mais il ne le connaissait pas. Il doit être là. Celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a enseigné, il m'a donné des caractéristiques de ce qu'il va être. Mais Jean ne savait jamais que celui qui nous présenterait serait son cousin. Parce que Jean était cousin à Jésus. Vous voyez, ce qui nous importe, nous, dans la parole, ce ne sont pas les apparences, mais ce sont les signes que Dieu donne. Je crois que ce jour-là, peut-être que Jean avait beaucoup prié, dit, mais depuis que je baptise, mais mon cousin Jésus ne se répand pas, il ne vient pas prendre son baptême. Oh, Dieu fait quelque chose pour mon cousin. Mais ce jour-là, il voit Jésus qui venait aux eaux, il pouvait dire, Seigneur, tu as exaucé ma prière. Voilà mon cousin qui vient. Il ne savait toujours pas que c'était lui qui l'allait présenter. Et quand il a vu le signe qu'il avait vu dans les déserts, parce que Dieu, il était dans l'école des dieux. Dieu ne lui avait pas montré la physionomie, mais le signe. Et il a vu ce signe venir sur son cousin. Il était embarrassé. Il pouvait dire, dois-je le présenter? Si je le présentais, on dirait que c'est une histoire de famille. Et si je ne le présentais pas, j'ai affaire avec Dieu. Mieux vaut avoir des problèmes avec des hommes que d'avoir des problèmes avec Dieu. Et je le présente. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Car j'ai vu les cieux ouverts et les signes descendent sur lui. Donc, il devait endurer les moqueries, les railleries, et tout ce qui pouvait être dit. Mais ici, je vais seulement vous montrer que quand il préparait la venue, le Messie était déjà là. Et je crois que ce qui s'est passé à la première venue, s'est passé là aussi à la seconde venue. Aujourd'hui, c'est le 6 avril. Ça vous rappelle quelque chose? Ça fait 106 ans. Combien? 106. Que le prophète est né. 100 combien? Il est né en 1909. Voilà, 103. Que le prophète est né. Mais nous, fait-on un double événement. Non seulement la naissance du prophète, mais aussi le retour de la colonne de feu. Le retour du Seigneur. Parce que la colonne de feu, le Seigneur, c'est la même chose. Paul l'a vu, il a dit « Qui es-tu Seigneur? » Il a dit « Je suis Jésus ». C'est la forme que Jésus a prise après qu'il soit mort et qu'il soit monté au ciel. Et je crois que ça sont les petites choses que je pouvais dire avant. Je vais encore dire une autre chose. Le Messie que Jean venait préparer, je ne crois pas que Jean était le premier à le connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il n'était pas le premier. Je vais vous poser la question. Qui était le premier à connaître que le Messie était sur la terre? Qui était le premier? Ma soeur, vous connaissez? Qui était le premier? Là, nous travaillons tous. C'est qui le fait? Je crois que ça pouvait être Marie lui-même, elle-même. Quand Marie a reçu l'ange et que l'ange l'a salué et que quelque chose s'est passé dans son ventre, Marie a su que c'était la venue du Sauveur, c'était la venue du Messie. Elle a gardé sa secret. Et le deuxième, c'était qui? Anne. Qui? Élisabeth? Élisabeth? Joseph, peut-être? Quand Joseph a vu que le ventre commençait à pousser, il voulait répudier sa femme. Et Dieu lui parle, non, attention, cet enfant qui va naître, celui du Sauveur. Et ensuite, c'est Élisabeth qui avait un enfant mort et quand elle a dit la salutation de Marie a touché ses oreilles, l'enfant est ressuscité et a été baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer ici? Quand le Messie vient, chacun le découvre à son temps. Vous voyez? Il y avait, il y avait les bergers qui l'ont connu dans la crèche. Il y a eu Siméon, huit jours après sa naissance, etc. Et Jean l'a connu trente ans après qu'il soit né. Et il y en a qui l'ont connu juste le jour de la crucifixion comme ces brigands-là. Mais ça ne veut pas dire que le jour que tu reçois la révélation, c'est ce jour-là qu'il est venu. La révélation est souveraine, Dieu la donne à qui il veut et quand il veut. C'est ce qui s'est passé dans la première venue ici. Mais écoutez ce que je veux dire. quand bien même le précurseur est né avant le Messie, mais le Messie a existé avant lui. C'est ce que Jean a dit. Non, lui était avant moi. Et remarquez le 6 avril pendant que l'enfant Branham est dans le berceau, trois minutes après la colonne de feu vient. Et la colonne de feu ne pouvait pas entrer dans ses corps mais attendait que cet enfant grandisse. il dit quand tu seras grand j'aurai un travail à faire avec toi. Je ne crois pas que depuis que cette colonne de feu était venue elle est retournée au ciel. Non, elle était toujours là accompagnant l'enfant jusqu'à tel âge. Maintenant, regardez, il y avait Jean le Messager et il y avait Jésus le Messie. Quand Jean l'a présenté, en principe il fallait que Jean ferme son église. mais il ne l'a pas fait. Regardez, Jean a continué à prêcher. Jean a continué à baptiser. Jean n'a pas changé son serment. Et là où nous avons lu, la Bible dit Jésus aussi baptisé. C'est là. Il dit, après c'est là, Jésus accompagné de ses disciples s'est rendu dans la terre des Judées et là il demeurait avec ses disciples et il baptisait. Il avait son église. Il baptisait. Il prêchait. On dit Jean aussi baptisé à Hénon près de Saline parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. On dit, pourquoi ? car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Son église sera fermée quand il sera en prison et peut-être quand il sera mort. Même quand il sera en prison, son église va continuer à fonctionner. Donc il y avait là deux messagers qui œuvraient au même moment. Je crois que je vais lire le prophète, vous serez bénis. Il y avait Jean, un grand prophète, un prophète majeur et Jésus, un grand prophète majeur. Tous, ils enseignaient la parole. tous baptisés. Mais les deux avaient des messages différents. Écoutez mes amis, dans l'ordre de l'église, paragraphe 6 de 63, frère et madame me disent ici, c'est là où j'avais, je voulais montrer que Dieu n'utilise pas deux personnes à la fois. Il dit, oh je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu deux têtes à son église. jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que, quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. même dans une église, même dans une église, il y a une seule tête. Et l'associé n'est pas la tête de l'église. L'associé, d'après l'ordre établi par Frère Branham, il agit quand le passeur n'est pas là. Dieu sait ça. Maintenant, regardez, il dit, cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant qu'il passeur de cette église ici, mon absolu est la parole. Je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu, tant que je suis Dieu, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. C'est ça. Deux, impossible. Mais il y a un temps où Dieu libère deux personnes. Regardez, vous allez être avec moi maintenant, dans l'influence. prêchez les samedis 3 août 63. Je crois. Le paragraphe 99. Ouvrez vos oreilles et écoutez les prophètes. Maintenant, voici ce que c'est. Voyez, il y avait là deux personnalités les plus importantes sur la terre. Il y avait Jean le prophète, il y avait Jésus le Messie. et les deux des hommes qui portaient le message du jour. Vous voulez dire Amen ? Les deux portaient le message du jour. Jean le prophète et Jésus le Messie. se sont rencontrés face à face dans l'eau. Quand leurs yeux se sont croisés, alors Jean, par humilité, a dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et pourquoi viens-tu vers moi ? Deux personnes étaient importantes. Regardez maintenant. Alors, dans votre vie est-elle digne de l'évangile ? 265 à 266 Il dit c'est ici. Jean dit Seigneur c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ? Le regard à tous de ce croiseur un prophète et son Dieu. Amen. Ne pourriez-vous pas j'aurais aimé me tenir là pour voir cela, voir ce regard sévère et profond de Jean s'abaisser et croiser le regard sévère et profond de Jésus selon la chair. Ils étaient des cousins ici des germains. Jésus a dit Jean laisse faire maintenant car cela nous incombe. Nous sommes le message de cette heure ici. Il nous incombe d'accomplir toute justice. Jean et Jésus tous et vrais à la même heure. Tous les messagers. Mais je m'en veux pour vous montrer quelque chose qui va beaucoup vous aider. Auparavant 272 de la même brochure dit ceci. Permettez-moi de dire ceci pour terminer. La seule façon pour vous de pouvoir vivre une vie digne de l'évangile c'est de laisser l'évangile lui-même. Laissez chaque brin de l'évangile entrer en vous et refléter ses promesses les confirmer. Laissez Dieu vivre en vous pour confirmer les promesses de ce jour-ci. Juste comme Jean et Jésus a dit à Jean laisse faire Jean c'est juste mais nous nous sommes les messagers de ce jour. Nous sommes les messagers de ce jour. Nous devons accomplir toute justice. Et si nous sommes les chrétiens de ce jour recevons Jésus-Christ dans notre cœur et il est la parole. N'en réniez rien dites c'est la vérité et placez-la dans votre cœur et observez le fruit de l'esprit en vous accomplissant chaque promesse qu'il a faite dans la Bible. Dieu veut accomplir sa parole. Il n'a pas d'autre main que la mienne et le vôtre. Il n'a pas d'autre yeux que la mienne et le vôtre. Il n'a pas d'autre langue que la mienne et la vôtre. Je suis les cèpes vous êtes les sarments. Ce sont les sarments qui portent le fruit. Les cèpes ne donnent pas la vie aux sarments. C'est ça une vie digne. Maintenant regardez frère Jean à côté prêchant Jésus de l'autre côté prêchant et chacun prêchait dans son église à sa manière. Un frère pouvait quitter le matin il dit c'est dimanche je vais prier dans l'église du pasteur Jean Baptiste. Écoutez ce que Jean prêche. Je suis dans Matthieu 3 verset 1 à 3 ça c'est un même frère il va ce dimanche dans l'église de Jean Baptiste on dit en ce temps là Paris Jean Baptiste prêchant dans le désert des Judées il disait répentez-vous quand le royaume des cieux est proche voilà son message le royaume des cieux est proche Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers et l'église est en ébullition gloire au Seigneur alléluia Amen oui je vous dis je suis le précurseur répentez-vous le royaume des cieux est proche Amen les gens étaient contents les frères participaient à la bénédiction ils pouvaient aussi se réjouir mais l'autre dimanche il dit je vais aller dans l'église du pasteur Jésus celui aussi est là il baptise je vais écouter le message et quand il venait allons dans Luc 17 20 à 21 les pharisaient demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu il répondit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard on nous dira point il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous et l'église est dit Alléluia Amen et le frère était un peu embrouillé il dit mais qu'est-ce qui se passe cet homme a présenté Jésus mais il dit le royaume est proche mais celui-ci dit le royaume est au milieu de vous où est la vérité Amen donc il fallait maintenant l'aide de Dieu c'est là que je commence à prêcher Jean le messager de l'heure le royaume est proche Jésus le messager de l'heure le royaume est au milieu de vous qui croit parce qu'un prophète ne peut pas contredire un autre le frère qui a fréquenté les deux églises pouvait être embrouillé oh mon Dieu mais je ne comprends pas ces gens qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils racontent maintenant frère le mercredi je vous ai montré un tableau de type nous avons lu dans Dieu dévoilé 300 voilà je proche comme ça 300 j'avais dit n'oubliez pas ça 300 oui 337 qu'est-ce qu'on a dit là qui était là le mercredi qui n'était pas là voilà qui n'était pas là donc tout le monde était là ah voilà je dois relire ça s'il vous plaît je crois que 337 vous pouvez nous projeter ça au tableau je vais prêcher ça de manière à ce que tout le monde même un enfant puisse comprendre Dieu dévoilé 337 que dit le prophète vous avez dit chez moi je demande aux croyants d'afficher ça dans leur chambre comme ça quand ils entrent ils voient ça 337 il est dit toutes voyez-vous toutes les paraboles de la Bible je vous avais fait lever la Bible levez-la encore une fois de grâce levez votre Bible voilà toutes les paraboles de la Bible tous les types de la Bible seront manifestées intérieurement devant nous on dit quoi tous les types de la Bible toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici même devant nous le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible l'ancien testament aussi bien que le nouveau est ici même en train de la manifester de montrer précisément ce qu'il en était d'en donner l'interprétation lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation c'est-à-dire comme si vous êtes un lecteur du message de la Bible un amouré de ce message vous ne pouvez plus trouver à ce jour un seul type une seule parabole qui ne soit manifestée si vous êtes né après 63 ou après 64 je crois que cette écriture a été appliquée avant même que vous ne soyez né donc ça ne vous sert à rien de discuter car tous les types de la Bible nous n'avons pas le temps j'allais commencer à prendre chaque type qu'il y a dans la Bible type de Noé type d'Adam type de Moïse type d'Élie type d'Élisée type de ceci et de cela tous ces types là sont terminés parce que Dieu a juré à la voie du septième ange une partie du mystère sera accomplie il dit tout le mystère je vais vous lire ça rapidement dans vous allez aimer ça dans Messieurs les signes de la faim allons-y là rapidement moi j'ai des paragraphes mais ceux qui ont les brochures ils ont juste des pages départ mais là c'est 207 chez moi j'ai des paragraphes c'est 207 écoutez votre prophète je vous ai dit la fois passée où je le disais ailleurs Israël nous les nations c'est la première fois que nous recevons un prophète nous n'avons jamais eu de prophète les juifs ils connaissaient ce qu'est un prophète regardez même quand Samuel est allé chez Issaïe pour roindre David quand il est arrivé dans la ville les gens étaient en ébullition qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu viens faire apporte-nous un malheur apporte-tu un malheur ou un bonheur une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle Israël savait que la présence du prophète était de leur intérêt mais les nations nous ne sommes pas habitués on a eu un prophète qui est plus que tous les autres prophètes mais quand il vient ça ne nous dit rien quand il parle ça ne nous dit rien mais William Branham c'est un prophète et un prophète écoutez ne commet jamais d'erreur vous pouvez dire Amen c'est que vous pensez être l'erreur mais pour Dieu c'est une parole qui est en train d'être accomplie un prophète a marché nous dans la Bible criant ainsi dit le Seigneur que dirions-nous aujourd'hui mais il accomplissait la parole Moïse a frappé les rochers deux fois mais il accomplissait la parole tout ce que vous pensez être erreur Dieu utilise ça pour vous faire un enseignement ainsi frère écoutez ça vous avez vous avez trouvé 207 dans l'absolu le message prêché le matin de la même date Frère Branham appelle le Jean il dit le soir venait je vais donner un message prophétique donc ce message c'est un message prophétique et dans quelle attraction sur la montagne Frère Branham dit ce message il y a trois ans c'était une prophétie maintenant c'est de l'histoire la promesse est accomplie Branham est un prophète et ici il est en train de le dire à l'avance écoutez oh là là vous n'avez pas trouvé messieurs c'est le signe de la fin mettez même le départ de l'église vous allez trouver ça oh là là je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens et qu'ils puissent ne manquez pas ceci une fois ne manquez pas ceci deux fois s'il vous plaît ne les faites pas cette fois-ci trois fois je suis sur le point de vous quitter ne manquez pas ceci quatre fois s'il vous est arrivé une fois d'écouter alors écoutez maintenant c'est 60 en dehors du livre et au moment où le 7ème ange sont de la trompette tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis écoutez et immédiatement le livre qui était ouvert écrit à l'intérieur est fermé les mystères des dieux sont accomplis et ce sont les mystères des dieux deux points le départ de l'église et toutes ces autres choses les mystères sont terminés lorsque ce 7ème ange proclame tous les mystères c'est terminé qui qu'il soit quoi que cela puisse être la parole de Dieu ne peut faillir car il a dit mais qu'au jour de la voix du 7ème ange quand il sonnerait de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs le prophète si vous ne pouvez pas croire William Branham croyez au moins la Bible parce qu'à la voix du 7ème ange c'est terminé William Branham comme je l'ai montré en type il met point final au mystère de la Bible et quand nous allons évoluer je vais vous montrer le pouls n'accomplit rien dans le Nouveau Testament vous pouvez déjà prendre ça 5.8 le chef d'oeuvre le pouls Jésus c'est l'Ancien Testament tout ce qu'il y a comme type tout ce qu'il y a comme parabole dans l'Ancien Testament le livre le bois les arbres les serpents la manne tout 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 ça représentait Christ c'est ainsi qu'il a dit je ne suis pas venu abolir la loi mais je suis venu accomplir Jésus était les sabbats Jésus était toutes ces fêtes là c'était devenu cher un homme mais le nouveau testament c'est une autre moitié qui doit s'accomplir et c'est l'épouse de Christ qui accomplit tous les nouveaux testaments allons-y un peu rapidement là-bas 108 chefs d'oeuvre c'est l'épouse qui accomplit tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament donc quand vous prenez votre Bible Nouveau Testament regardez tout ce qu'il y a comme promesse c'est l'épouse qui accomplit ça et qui est l'épouse le frère 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 c'est lui-même révélé c'est Christ lui-même révélé c'est comme vous quand vous prenez une femme comme épouse vous n'avez pas choisi quelqu'un d'autre vous vous êtes choisi vous-même si vous trouvez un homme qui dit ma femme ici n'est pas une bonne femme c'est que lui-même n'est pas bon si la femme était mauvaise pourquoi l'as-tu choisie or l'homme s'est choisi lui-même dans sa partie faible c'est pourquoi toutes ces choses des divorces c'est du non-sens c'est seulement le manque d'amour envers la femme et manquer de la supporter dans ses faiblesses avec des raisons tordues fabriquées de tout sens Christ n'a choisi rien d'autre que lui-même et vous votre femme n'est rien d'autre que vous-même manifesté nous pouvons voir votre femme et comprendre ce que vous êtes c'est pourquoi Frère Bonham dit si vous voulez voir le nouveau de l'église regardez aux soeurs elles reflètent ce qu'est l'église regardez parce que la même pensée qui est dans l'homme c'est la même qui est dans la femme quand Eliezer qui avait amené la pensée d'Isaac est venu il a dit Seigneur la femme à qui je demanderai de l'eau qui me donnera de l'eau et qui dira je vais aussi donner aux chameaux c'est celle-là la première femme pouvait venir donne-moi de l'eau donne-moi de l'eau à Eliezer Eliezer dit c'est pas ça et quand Rebecca est arrivée donne-moi de l'eau je vais aussi donner aux chameaux dit c'est ça parce que la même pensée qui est dans l'épouse c'est la même qui est dans l'épouse l'épouse n'est rien d'autre que l'épouse manifesté alors l'épouse de Christ c'est lui-même révélé c'est ce qu'il dit maintenant vous y êtes 108 qu'est-ce qu'on dit là-bas parce que je n'avais pas encore ouvert ici on dit quoi là-bas voilà de quoi c'est ça oh c'est merveille vous pouvez déjà lire de quoi c'est ça je sors ça chez moi comme ça vous allez comprendre que mon église est habituée c'est-à-dire je n'aime pas dire des choses que je ne peux pas prouver par l'écriture parce que ce n'est pas mon message je suis répétiteur du message de quelqu'un d'autre le message c'est le message de William Branham parce que dans chaque âge il est écrit à un seul homme le message est envoyé à un seul individu c'est William Branham c'est Paul c'est Irénée c'est Columba écrit à l'ange de l'église d'un maintenant il dit ceci maintenant depuis près de 2000 ans Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef d'oeuvre en effet il a frappé le côté d'Adam pour détacher un morceau de lui une partie de lui une côte pour lui faire une épouse et maintenant ce chef d'oeuvre parfait qu'il a frappé au calvaire il en a détaché un morceau c'est simplement le Nouveau Testament c'est tout il a accompli l'Ancien Testament maintenant c'est le Nouveau Testament un autre morceau qui doit s'accomplir voyez-vous le Nouveau et l'Ancien sont mari et femme voyez il a fallu le Nouveau l'Ancien pour présager le Nouveau Christ est venu les chefs d'oeuvre pour accomplir cela maintenant son épouse n'accomplira rien de tous ces son épouse va accomplir une partie tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament et notre chef d'oeuvre est en train de se faire nous verrons pourquoi est-ce qu'on a l'épouse pourquoi l'épouse qui a accompli pourquoi pas l'épouse tout ça ça nous sommes à 1-3 égale combien là nous sommes à 1-3 égale combien 1-2 parce que ça un bébé ne peut pas comprendre mais je disais au pasteur quand Dieu a fait Adam est né avec sa barbe avec ses dents Adam n'a pas à ramper et je disais que le jour qu'Israël est entré dans sa patrie la main a cessé de tomber que vous soyez jeune ou quoi vous mangez le bleu du pays et je crois que vous naissez adulte c'est pourquoi vous pouvez manger ça et vous êtes des aigles l'aigle n'était pas voilà maintenant retournons à notre message les types de la Bible aujourd'hui après la rédemption Dieu n'avait pas besoin de multiplier des corps Dieu a pris un pécheur sauvé par grâce un homme William Branham il l'a nettoyé avec son sang et il est devenu utilisable quand Dieu voulait nous montrer Moïse aujourd'hui il a pris William Branham il nous a montré Moïse en lui quand il voulait nous montrer ce qu'était Paul il a pris cet homme il a accompli Paul en lui quand il voulait nous montrer Jean-Baptiste il a pris cet homme il a montré Jean-Baptiste en lui c'est pourquoi il dit tous les types et toutes les paraboles sont manifestés ici devant nous vous voulez voir Jean-Sully de Patmos mais regardez-moi vous voulez voir Noé regardez William Branham il est Noé vous voulez voir l'ange au dos tourné regardez William Branham il a accompli cela vous voulez voir Eliezer regardez William Branham il dit il m'envoie comme Eliezer vous voulez voir H.A.M. Abraham regardez William Branham et maintenant je crois que vous allez commencer à comprendre maintenant la seconde venue qui est le Jean-Baptiste il va accomplir cette oeuvre où ? dans l'homme Branham vous êtes prêts et vous êtes d'accord avec moi Jean-Baptiste comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue les précurseurs de la venue c'est William Branham comme Jean était le précurseur de sa première venue William Branham c'est le précurseur de sa seconde venue maintenant regardez mes amis quand Christ vient nous pouvons lire ça rapidement dans l'Apocalypse je crois que vous allez aimer ça si vous allez dans l'Apocalypse 10 il est 10 ici je lis Frère Branham dans la brèche là je suis à la page 7 dans la brèche paragraphe 41 je descends jusqu'au paragraphe 45 suivez ça avec moi ça va beaucoup vous bénir il dit c'est ici et une fois que les seaux sont brisés et que le mystère est révélé c'est là que l'ange descend le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête maintenant maintenant souvenez-vous ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue au moment où l'ange messager Christ descend le septième ange est sur la terre au moment de cette venue le septième ange c'est William Branham qui est déjà l'ange de l'église de la Odyssée mais celui-ci c'est un autre ange c'est Christ écoutez tout comme Jean donnait son message en même temps que le messier est venu à l'époque Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter et nous comprenons bien d'après les écritures dans Malachie 4 qu'il doit en venir un semblable à Jean un Elie à qui la parole de Dieu peut venir et celui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination or voilà ce que dit la parole je suis seulement responsable de ce qu'elle dit voyez c'est écrit c'est juste c'est bien cela alors nous voyons que ce livre scellé de cette sceau d'ang c'est le misère de la rédemption c'est un livre de la rédemption qui vient de Dieu or tous les mystères ce serait le moment où ils s'accompliraient à la proclamation de ces messagers donc il y a l'ange qui est sur la terre et un autre ange un messager puissant descend voyez-vous cet ange-ci est un ange terrestre un messager terrestre mais en voici un qui descend du ciel avec un arc-en-ciel une alliance voyez-vous ça ne peut être que Christ nous avons combien de messagers nous avons combien de messagers d'Apocalypse 10 mais lisez la parole je viens de lire la parole avec vous Apocalypse 10 a combien de messagers deux un céleste et un terrestre le septième ange qui est terrestre c'est un messager important c'est un ange puissant parce qu'on dit j'ai vu un autre ange puissant c'est un prophète majeur le septième envoyé à la Odyssée mais il y a un autre céleste qui vient nous en avons deux maintenant regardez le mystère cet ange qui est descendu d'Apocalypse où est-il ? il est allé où ? qu'est-ce qui s'est passé ? cet ange avait besoin de quoi ? il avait besoin d'un corps dans l'Apocalypse 10 il y a l'union de deux et l'ange terrestre et l'ange céleste se retrouve dans un seul corps donc vous avez Jean-Baptiste et vous avez le Christ et un vrai dans un même corps maintenant je crois que vous allez commencer à comprendre vous n'aurez pas deux églises différentes pour aller chez Jean-Baptiste et aller chez Christ mais si vous avez un seul homme mais qui accomplit deux fonctions différentes écoutez maintenant je crois que vous allez aimer ça allons dans je suis dans les sept âges de l'église les gens vont comprendre quand nous parlons je suis à la page 3 au cours des âges Dieu a eu l'église on l'appelle on appelle ça le sept âge de l'église mais si vous regardez bien il y a chaque les âges sont comme ça la partie noire et la partie blanche n'est-ce pas mais on voit ça c'est une église donc il y a toutes ces églises là sept toujours la partie noire et la partie blanche ça c'est l'église d'Éphèse ça c'est l'église de Père Dame etc mais en réalité c'est pas une seule église il y a deux églises là-bas à la page 88 de le sept âge de l'église chapitre 3 Frère Dame 16 maintenant pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons je dois vous recommander de ne jamais oublier que la religion les choses spirituelles si vous voulez se composent de deux parties qui s'entremènent mais qui sont tout aussi opposées que le noir et le blanc la religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden l'arbre des filles et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux au milieu du jardin et sans doute leurs branches étaient-elles entremêlées ainsi nous retrouvons le même paradoxe dans l'église d'Éphèse l'église est composée de bien et de mal les deux vignes composent l'église elles sont comme le blé livré elles poussent côte à côte mais l'une est la vraie l'autre est la fausse or Dieu écoutez maintenant c'est qui m'intéresse or Dieu parlera à chacune d'elles et il parlera de chacune d'elles il les appellera l'église et seuls les élus seront réellement quel est le vrai esprit seuls les élus ne seront pas cellules vous pouvez continuer vous verrez quand Dieu parle mon église en réalité Dieu parle à deux au faux et au vrai il parle de chacune et il parle à chacune d'elles et vous verrez Jésus à son jour je vais vous poser cette question pour voir si vous avez compris ça ou vous connaissez quand Jésus dit détruisez ce temple dans trois jours je le relèverai qui parlait oui qui parlait c'était le père n'est-ce pas parce que c'est lui qui allait ressusciter Jésus mais quand ce qu'il disait moi et mon père nous sommes un c'est le fils qui parle frère frère madame dit en Jésus tantôt Jésus parlait tantôt le père parlait il fallait disséner qui parle c'est très important dans les ministères de frère madame c'était la même chose vous devez disséner qui parle jeter pardon le péché jeter dans la vie qui parle c'est très important ce discernement maintenant avançons je ne suis pas encore arrivé à mon message mais je veux que vous puissiez juste comprendre quelque chose il est dit dans dès ce moment là si vous voulez dès ce moment là de 1905 à 9 paragraphe 30 à 37 c'est là où il dit quelques fois c'était Jésus qui parlait des autres fois c'était Dieu qui parlait il est dit ici je n'ai pas le temps de tout lire maintenant frère pourquoi j'ai pris ce sujet si je ne le donne pas nous sommes embrouillés dans le message les théologiens ne tiennent pas dans ce message quand il vient les théologiens comparent les écritures oui ici il a dit l'âge de l'audyssée c'est terminé comment ici il dit c'est pas terminé je ne peux pas comprendre il rentre mais ce sujet va nous aider pour comprendre comment Dieu agit dans la vie de Frère Branham est-ce que le message est contré dit-il non le problème c'est de savoir qui vous conduit vous parce que quand les âges termine Frère Branham dit c'est le soleil de justice qui vient c'est Jésus lui-même qui nous parlera face à face il y a l'un qui doit diminuer l'autre doit croître maintenant vous vous êtes attaché à qui qui vous parle qui vous influence et là nous allons comprendre quelque chose et nous allons dans exposer là je suis à la page 4 écoutez comment Frère Branham introduit les messagers de la Odyssée je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui a envoyé à l'exception du premier âge dont Paul était le messager et même dans cet âge là beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était écoutez maintenant or l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court de tous les âges quel était l'âge le plus court à part la Odyssée l'âge le plus court c'était lequel Éphèse c'était combien d'années 100 combien 117 ou 112 calculons les âges sont donnés vous avez ça va de l'année 53 à regardez sur votre livre ça va de 70 regardez là donnez-moi je vais vous montrer quelque chose qui va vous bénir ça va de 53 à 170 ça nous donne combien 117 voilà 117 c'était l'âge court parce que les autres là sont plus longs qu'Éphèse mais quand nous arrivons dans la Odyssée Frère Branham dit or l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court très court c'est-à-dire il sera inférieur n'est-ce pas inférieur à 117 ans c'est comme ça qu'on étudie la parole aujourd'hui cet âge de la Odyssée a combien 106 112 1906 il amène 106 ans c'est-à-dire dans 11 ans la Odyssée fera le même temps qu'Éphèse donc là il y a quelque chose qui ne marche pas parce que la Odyssée ne sera pas court mais il sera très court donc plus court qu'Éphèse ça nous aidera dans les minutes qui viennent et dit les événements vont se dérouler très rapidement ainsi le messager pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là bien que peut-être nous ne les connaissons pas encore mais certainement il viendra un temps où il sera reconnu or tout cela je peux le prouver parce que nous avons des passages de l'écriture qui décrivent son ministère ça tout le monde le connaît qui est le messager de l'âge de la Odyssée c'est Frébranam vous pouvez dire amène à ça Frébranam est le messager de l'âge de la Odyssée d'accord parce que son ministère décrit ce qu'est le messager de cet âge de la Odyssée maintenant vous êtes d'accord avec moi le messager de la Odyssée c'est William Branham excusez-moi je vais faire les âges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà nous disons Frébranam William Branham est le messager de l'âge de la Odyssée ici dans l'âge de la pierre des fêtes il y a un autre messager qui doit venir ici c'est Paul Irénée Martin Colomba Litter Wesley William Branham le messager de l'âge de la Odyssée ça est le seul qu'on est et même l'enfer donc personne ne peut douter même les dénominations connaissent que pour l'âge de la Odyssée le messager c'est William Branham maintenant allons dans la fête des trompettes paragraphe 64 page 5 je crois que vous suivez très bien écoutez votre prophète alors si je venais avec le message de la pentecôte je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée et ça ne serait pas juste ici Frère Branham nous dit qu'il n'est pas de la Odyssée nous allons les mettre où ? voilà les choses que nous devons étudier pas seulement écouter les bandes mais étudier les bandes c'est profond c'est pour les élus qu'est-ce qui arrive ? qu'est-ce qui arrive mes amis ? il est le messager de la Odyssée mais ici il n'est pas le messager de la Odyssée il est le messager de quel âge ? c'est ce qui va embrouiller les gens au même moment dans la parole parait la sémence originale c'est juste au-dessus de la fête des trompettes le paragraphe 439 là nous sommes en 62 le messager le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé par Dieu nous l'attendons tous nous croyons qu'il viendra et c'est selon sa parole ce sera au temps de la fin c'est donc maintenant l'heure de voir cela il sera parfaitement consacré à la parole comme ils l'ont toujours été désigné dans la parole de Dieu et confirmé Dieu confirmera que ce qu'il prêchait la vérité comme il l'avait fait dans le cas d'Elie en effet il s'agit d'Elie qui vient faire le préparatif pour l'enlèvement de la montagne des Sillons Jésus a dit que dans les derniers jours ce serait comme au temps de l'autre où est-ce que nous allons prancer les Branham parce que ce frère Branham ici il parle il a parlé et il a un certain langage mais ici nous avons l'ouverture de Sceau où le messager n'est plus Branham mais le messager c'est Christ mais qui vient il prend le corps Branham il a un autre langage c'est pourquoi Branham vous dit que si je venais avec le messager de la pentecôte j'essayerais dans l'âge de l'Odyssée ça ne serait pas juste je vais vous montrer il y a Branham dans l'Odyssée et il y a Branham ici prenons rapidement ces rangées du côté de Jésus vous allez aimer ça paragraphe 62 c'est à la page 6 le changement du ministère de frère Branham a embrouillé beaucoup de gens frère Branham a eu le ministère comme celui de Christ premier pull deuxième pull troisième pull maintenant écoutez en 62 ce qu'il dit au paragraphe 62 c'est rangé du côté de Jésus il dit il y a trois choses qui pourraient m'arriver ce soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène je lui ai effrayé le chemin pour qu'il prenne la relève parce que rappelez-vous celui qui vient prêcher se tiendra sous la parole restaurer la foi des enfants à leur père ça pourrait être la fin de ma route il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer ou bien peut-être qu'il ne m'appelera plus comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme le premier qui doit venir je pense maintenant de ces trois qu'est-ce qui est arrivé nous sommes en 62 est-il mort est-il rentré à l'évangélisation ou bien il a été amené dans le désert où la grande donc c'est arrivé vous voyez frère et quand nous allons voir ici il dit Sir Carl Williams oh votre songe maintenant vous avez l'explication le volant est retiré de mes mains parce qu'à l'ouverture du septième saut le septième saut introduit la personne la plus importante l'homme Branham en tant que messager de l'Odyssée doit diminuer il doit se retirer du chemin et c'est Christ lui-même qui doit conduire l'église frère Branham dit il est appelé par Christ lui-même accomplissant pleinement Hébreu 138 Hébreu 138 c'est Jésus-Christ c'est le même hier aujourd'hui éternellement à l'exception du corps physique c'est Christ qui était devant Abraham mais ce n'était pas le même corps qui était à Galilée c'est Christ qui était à Galilée c'est le même qui était au temps de Paul c'est le même qui est aujourd'hui le Hain-Morphée c'est ça le problème frère les gens ont vu que le volant était de Frère Branham mais ils ont continué à voir Frère Branham en train de prêcher ils ne comprennent pas c'est qui est-ce Branham ou c'est Christ est vrai dans Branham parce que nous allons voir quelque chose très bientôt avant qu'on puisse arriver là maintenant le problème frère il y a ceux qui ont pour pasteur celui-ci de la Odyssée et il y a en même temps ceux qui ont pour pasteur c'est lui-là dans l'âge de l'épouse mais il parle à deux il parle à toutes les deux églises il est venu il viendra mais chaque groupe doit se retrouver derrière son pasteur c'est lui qui est avec Jean-Baptiste Branham de la Odyssée doit suivre William Branham de la Odyssée mais celui qui est avec William Branham accomplissant le ministère de la pierre des fêtes il doit être avec William Branham c'est ça le problème maintenant continuons pour voir certaines choses qui arrivent dans le message dans les choix d'une épouse il dit c'est le paragraphe 154 vous allez lire le volant est retiré d'entre mes mains et 7e saut 326 jusqu'à 327 il dit peut-être que ces ministères que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole a posé un fondement et si c'est le cas je vous quitterai pour des bons nous ne serons pas deux ici en même temps voyez si c'est le cas lui va croître moi je vais diminuer je ne sais pas regardez pendant que Jean baptisé Jésus aussi baptisé à un moment Dieu dit non ça ne doit pas continuer comme ça il faut que Jean se retire on l'a pris on l'a mis en prison c'était le même qui a présenté Jésus mais c'était le même qui a envoyé ses disciples aller lui demander c'est lui qui doit venir ou c'est un autre vous voyez il fallait que son temps finisse pour que le temps de Jésus puisse briller maintenant la question que je vous pose mes amis ses disciples de Jean ils ont entendu Jean présenter Jésus voici l'agneau de Dieu pourquoi ils ne l'ont pas quitter il y a eu seulement un groupe de gens qui a quitté Jean et qui a suivi Jésus mais les autres sont toujours restés fidèles à Jean baptiste nous nous aimons toujours notre pasteur mais il vous a déjà dit je dois diminuer lui doit croître voici l'agneau de Dieu aller vers lui mais pourquoi ils sont restés toujours disciples de Jean baptiste au lieu de fermer l'église Jean ne ferme pas l'église les disciples au lieu de les quitter ne les quittent pas ils restent toujours fidèles à lui alors que le message évoluait déjà vers le royaume est au milieu de vous mais ils sont toujours restés répandez-vous répandez-vous on a Paul en a rencontré quelques-uns Jean déjà parti Jésus déjà parti mais lui se réfère toujours à Jean baptiste il dit est-ce que vous avez eu le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est quoi il dit mais vous vous êtes baptisé de quel baptême il dit attention nous sommes baptisés par celui qui a baptisé Jésus le plus grand c'est Jean il a baptisé même Jésus il dit mais son baptême là c'était le baptême de répentance disant aux gens de croire celui qui venait c'est le Christ et sur ses paroles il fut rebaptisé après même que Jean et Jésus soient partis et cette scène se répète encore aujourd'hui mes frères aujourd'hui vous n'avez pas Jean part écrit sa part mais tout c'est dans le même message vous trouvez ceci vous trouvez cela mais vous vous êtes de quelle identité vous êtes de quel pasteur vous êtes de quelle église parce que le message ne peut pas se contredire prenons quelque chose rapidement là vous allez comprendre je vais dans le septième saut je suis à la page 7 302 et puis je prendrai 304 alors souvenez-vous simplement le septième saut la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert frère me donne six coups sur la chair vous voyez la raison pour laquelle il n'a pas été révélé ce que personne ne doit savoir ce qu'il en est vous entendez Branham dire ça ça vous n'avez pas pu avoir c'est à la page 7 302 Branham dit voilà la raison pour laquelle le septième saut n'a pas été ouvert frère c'est parce que personne ne doit savoir ce qu'il en est vous voyez frère hallelujah le septième saut n'est pas révélé frère tu as raison je ne peux pas te faire de problème parce que tu es identifié à un messager parce que le deux agissent là quand vous allez 304 c'est juste là en bas il dit voilà ce qui montre bien ce que c'est de Dieu voilà ce qui montre bien que c'est de Dieu parce que vous voyez cela s'emboîte parfaitement dans les promesses de Dieu de la fin du message vous remarquerez remarquez là pour le message du temps de la fin ce saut après que tous qu'il a révélé tous les six sauts voilà qu'il ne dit rien au sujet du septième et le saut du temps de la fin quand il commencera il sera tenu dans un secret complet selon la Bible et avant de savoir cela et souvenez-vous d'Apocalypse 10 1 à 7 1 à 7 chapitre 10 1 à 7 à la fin du message du septième ange tous les mystères de Dieu seraient connus nous sommes au temps de la fin à l'ouverture du septième saut frère j'ai même beaucoup de citations vous montrant que les septièmes ne sont pas ouverts tu as raison je ne te ferai pas de problème tu as ton église et tu as ton pasteur mais laisse quand même mon pasteur parler alors dans la semaine c'est pas avec la balle c'est juste en bas là paragraphe 127 Dieu promis des lapins au temps de lutter si les gens comprennent ce message il n'y aura plus de guerre pourquoi vous vous croyez que c'est révélé mais je le crois c'est révélé parce que mon pasteur m'a prêché il m'a dit c'est révélé toi aussi ton pasteur t'as dit que c'est pas révélé pourquoi toi tu dis que le royaume est au milieu de vous mais mon pasteur c'est Jésus il m'a dit le royaume est au milieu de vous mais vous votre pasteur c'est Jean Baptiste il vous a dit le royaume est proche il n'y a pas de guerre respectons-nous nous sommes des frères et des cousins pourquoi nous nous allons nous quereller écoutez maintenant Dieu promit des lapins autant de lutter il promit d'autres choses autant d'autres mais maintenant il nous a promis un repas complet les menus complets en sept plats car tous les sept sceaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu pour ceux qui peuvent recevoir moi je suis dans l'église de ceux qui reçoivent pour moi tous les sept sceaux sont ouverts mon pasteur que j'ai choisi je l'identifie dans cet homme il me dit que c'est ouvert je ne te ferai pas de problème toi non plus ne me fais pas de problème oh ça devient difficile aujourd'hui parce que Dieu accomplit toutes ces choses dans un seul corps alors que là-bas vous pouvez bien voir Jean Baptiste voir son église identifier son enseignement mais ici nous sommes dans un seul homme qui vous dit ça et vous dit encore ça ok avançons quelle attraction sur la montagne vous allez aimer mes frères c'est vrai paragraphe 5 là nous sommes en quelle année en 65 là la nuit est déjà venue l'histoire de la nuit est même déjà terminée mais écoutez William Branham c'est juste là en bas écoutez maintenant nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute nous envoyons nos salutations à Saint-José à Frère Borders au groupe qui est là-bas nous envoyons nos salutations là-bas dans les montagnes à Prescott en Arizona à Frère-Léon-Mercier et à son groupe là-bas qui attendent la venue du Seigneur nous envoyons nos salutations à ceux qui sont là-bas qui sont réunis à Tucson ce soir qui attendent la venue du Seigneur à Houston au Texas à ceux qui attendent la venue du Seigneur à Chicago à ceux qui attendent la venue du Seigneur sur la côte est à New York et dans les connectiques et aux grands groupes qui sont là-bas qui attendent la venue du Seigneur nous n'avons pas de place ici pour vous faire asseoir alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone nous envoyons nos salutations à Frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarksville à Frère Rudel sur la route 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église dans le tabernacle nous attendons la venue du Seigneur oh dans mon pays c'est grave oui frère vous voyez oui c'est normal ils attendent la venue du Seigneur nous sommes toujours en 65 frère moi j'attends la venue du Seigneur j'ai j'ai les citations Dieu te bénisse mon frère tu es mon frère va de l'avant c'est la parole j'ai dit amène mais je sais qui est ton pasteur maintenant avançons aujourd'hui cette écriture est accomplie prêchez le 19 février 65 paragraphe 255 à 258 j'ai lu avec une douzaine d'évidence ou plus montrant que nous vivons dans le dernier jour la génération qui verra Jésus Christ retourner sur la terre et je vous dis encore ce soir aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux vous qui êtes à Tucson vous qui êtes en Californie vous qui êtes à New York vous qui êtes reliés par téléphone aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse quand le mariage de l'année est proche et son épouse à elle son épouse à lui c'est préparé elle-même c'est elle-même préparé levons nos mains et donnons-lui gloire vous tous que Dieu vous bénisse l'assemblée continue à se réjouir et à glorifier Dieu je me retrouve là toi aussi tu te retrouves là il n'y a pas de conflit respecter chacun d'après le choix qu'il a fait de son pasteur si moi j'ai choisi le pasteur qui m'enseigne la venue du Seigneur laissez-moi avec mon pasteur ils sont des cousins il n'y a pas de querelle soyons frères mais les enfants de Jésus si Jésus avait des enfants croyez-vous qu'il pouvait avoir des enfants s'il le voulait non Jésus n'était pas un ange il était un homme frère il avait le droit de fonder un foyer si Jésus avait choisi une soeur ils allaient mettre au monde nous aurions eu leur progéniture Jean-Baptiste aussi leurs enfants n'allaient pas se chamailler ils allaient être des les cousins les enfants des deux cousins on les appelle comment ? hein ? ce sont des frères bon maintenant je vais prendre quelque chose de bien ici je crois que vous allez aimer ça chacun s'identifie d'après l'enseignement qu'il a reçu dans son église c'est pourquoi frère bonhomme dit les passeurs sont responsables de 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 nourrir l'herbe comme ils veulent et de savoir quelle nourriture ils reçoivent et lisons ça mes amis ces paroles de promesses infaillibles prochain 64 je commence au paragraphe 32 je lis rapidement mais voici de quoi Jésus parlait à mon tremble en vie ce qu'il disait concernant cette génération ici en d'autres termes la génération qui verrait le figuier bourgeonner voyez-vous il dit ici quand le figuier commence devient tendre et qu'il fait pousser ses branches vous dites qu'elle était proche d'un même voyez-vous quand vous verrez toutes ces choses sachez que le temps quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies le temps est proche cette génération qui verra le figuier et le figuier représente toujours Israël et quand Israël retourne dans sa patrie et devient une nation cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent et ce soir mes amis amis chrétiens dans cette grande confusion sur les écritures c'est que les gens pensent être une confusion nous vivons maintenant pour voir le même tout ce qu'il a dit ici c'est accompli et la chose suivante concerne sa venue Israël est dans sa patrie il a sa propre nation il a sa propre monnaie son propre drapeau il est membre des Nations Unies et il est une nation pour la première fois depuis environ 2500 ans depuis qu'il avait été une nation et Jésus a promis que la génération et la génération et dans la Bible une génération compte 40 ans j'ai vu quelqu'un qui est venu des Etats-Unis il dit c'est 70 ans il dit non lis ici il dit je n'ai jamais vu on a dit 40 je dis lisez ici une génération dans la Bible compte 40 ans à partir du moment où Israël est devenu une nation il est devenu une nation en quelle année ? 46 comptez 40 ans quelque part dans cet intervalle il reviendra frère ou Branham est faux prophète ou il est vrai prophète il ne peut pas être vrai et faux à la fois il est vrai vous le croyez il est faux vous l'abandonnez si vous vous attachez à un faux prophète vous mourrez mais William Branham de quantité de visions qu'il a eu de prophéties il a lancé les défis aucune n'a failli il est le vrai prophète confirmé par Dieu il ne vient pas faire de blague à la chair mais il y a des questions que nous devons répondre ici je n'enseigne pas la venue du Seigneur je montre juste les deux églises mais s'il faut parler de la venue du Seigneur nous irons parce que jusqu'à ce jour les gens ne connaissent pas comment Jésus vient c'est ça le problème je crois nous allons prendre la Bible maintenant vous allez voir quand Jésus vient il est comment ? même beaucoup qui ont dit Jésus est venu quand vous leur demandez où est-il ? quel aspect il a ? ils ne connaissent pas et ce qu'il attend il attend aussi sous une forme dans laquelle il ne viendra jamais et c'est l'embarras mais la parole de Dieu est précise il dit vous voyez du compter 40 ans quelque part là il reviendra vous devez compter et je vais vous lire ça rapidement dans la Bible vous allez voir depuis le temps de Paul je dis je vous donne ça comme en passant mais je n'enseigne pas ça 2 Thessaloniciens chapitre 1 nous commençons au verset 6 jusqu'au verset 10 lisez avec moi car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligé du repos avec nous quand lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu cette venue du Seigneur Jésus c'est avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas l'évangile de notre Seigneur Jésus ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de la force suivez ça lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru car notre témoignage auprès de vous a été cru quand le Seigneur vient il sera glorifié dans et il sera admiré dans ses saints c'était son plan je crois que si Dieu nous permet pour que nous puissions avoir le temps de parler un peu sur la venue nous allons voir parce que déjà dans Matthieu 17 quand Jésus montre la préfiguration de la venue il est monté sur une montagne appelée la montagne de la transfiguration c'est un mot composé qui signifie la transformation des figures frère Branham dit il reviendra comme ça un Christ transformé changé et cette glorification là s'est faite au temps de la fin et frère Branham s'y réfère montrant que nous sommes exactement comme ceux-là qui étaient sur la montagne de la transfiguration la parole donne tous les détails sur la manière dont il viendra et pour cela beaucoup ne le verront jamais et ceux qui disent qu'il est venu et ceux qui disent qu'il n'est pas venu il viendra tant qu'on ne connait pas comment il viendra tout se tape à côté vous pouvez avoir raison de dire qu'il n'est pas venu mais tu ne sais pas comment il viendra tu peux aussi avoir raison de dire il est déjà venu mais tu ne sais pas comment il devait venir c'est comme une intuition qui te dit il est venu mais montre-le moi incapable de me le montrer mais frère Branham a fait raison en disant le septième saut ramène Jésus sur la terre ce n'est pas dans les airs sur la terre il doit être sur la terre mais où est-il c'est en passant seulement que je dis un peu ça maintenant continuons mes amis continuons avec nos deux églises au même moment la même bouche qui déclare c'est la même bouche qui déclare mais la bible dit d'une même source ils ne peuvent pas sortir l'eau douce et l'eau amère de la bouche des frères Branham il ne peut pas sortir de ces choses là il y a deux personnes qui agissent en lui au même moment qui parlent et chacun doit se classer quelque part nous sommes à la page 8 en bas là-bas question vous avez réponse numéro 4 du 30 août 64 question 391 paragraphe 74 pourquoi c'est ça ? ok merci il dit frère Branham avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de l'église de l'Odyssée est terminé ? non je ne l'ai jamais dit je n'ai jamais dit qu'il est terminé si je l'ai fait vous m'avez mal compris ou je me suis mal exprimé ceci est le dernier âge de l'église c'est la fin des âges de l'église l'Odyssée ce n'est pas encore terminé quand ça se termine l'église est partie donc tant que l'église est ici il n'est pas terminé voyez-vous l'église est-il terminé ? je vous pose la question d'après ça nous venons de lire est-ce que l'église l'église est terminé ? non identifiez-vous allons en bas demeure future les deux frères Branham prêchent en août 1964 paragraphe 238 c'est juste en bas c'est juste en bas là le frère Branham me dit ceci maintenant dans Ephésiens 1.10 c'est appelé si vous prenez ça en note là Ephésiens 1.10 c'est appelé pas une dispensation pas le septième jour c'est appelé la plénitude du temps et quand la plénitude du temps est arrivée c'est quand le temps a été accompli quand il n'y a plus de temps c'est l'Apocalypse 10 là vous entrez dans l'éternité une fois le septième âge de l'église terminé et il l'est l'âge de l'Utère est terminé l'âge méthodiste est terminé l'âge de la Pentecôte est terminé et maintenant vous entrez dans quoi l'éternité plus de sept plus de trois plus rien d'autre ils sont dans l'éternité où il n'y a pas de temps avec les nombres et les temps et tout amen oh là là vous les voyez maintenant où est la bagarre c'est un problème de choix et Frère Branham me dit le choix d'une église est très important parce que ça vous conduira dans la destinée éternelle vous avez choisi votre église qui est encore dans l'Odyssée et l'Odyssée n'est pas terminée c'est normal vous avez des appuis mais moi j'ai choisi un autre pasteur le soleil je ne suis pas dans le chandelier n'est-ce pas ça c'est le chandelier il y a la lune et les étoiles n'est-ce pas ça montre que c'est la nuit Frère Branham dit les étoiles et la lune n'apparaissent que la nuit mais le jour que vous verrez le soleil la nuit est terminée et Dieu n'utilise plus les messagers et les étoiles non quand la nuit est arrivée Frère Branham a prêché mais ça c'est le lever du soleil il a prêché chalome bonjour pas bonsoir pour montrer que les âges de la nuit sont passés et c'est là que nous verrons maintenant l'enlèvement est une promesse de la nuit ou du jour je n'ai rien dit je pose juste la question la nuit il dit je viendrai comme un voleur dans la nuit c'est pas une nuit c'est une nuit prophétique et quand il vient comme un voleur jamais on a entendu qu'un voleur a volé et la maison et les biens de la maison un voleur quand il vient il casse la maison il entre dans la maison il prend les biens essentiels de la maison ça je vous donne aussi en passant je n'enseigne pas encore ça il dit ceci Jésus dit Frère Branham trouve deux jeunes gens je vois comme si l'heure avance très vite voilà il dit ceci il trouve dans une exposition on a analysé le corps humain et on lui a donné quelle valeur 80 cents ça donnait quelques francs français là et l'autre était là il dit Jim oh vraiment et c'est ça c'est tout ce que nous valons vraiment il regretté c'est à dire avec ça même une poule vous dépasse en valeur oui parce qu'il n'y a pas une poule de 80 cents il dit si on nous calcinait on prenait le produit les matières qui sont en nous ça donne une cuillère ça ne peut même pas saupoudrer un nid de poule et frère et frère bonhomme amis leurs mains sur leurs épaules il dit mes amis ne regrettez pas en vous il y a quelque chose qui vaut 10 000 monde il y a une âme qui n'a pas de prix en nous on ne peut pas jeter cette âme là mais ce corps n'est rien maintenant quand Jésus viendra disons ça pour prendre son épouse il va prendre la maison parce que Paul dit nous sommes sa maison il dit ça c'est le tabernacle et frère moi on me dit que c'est même une maison de pestiférer quand il viendra il va prendre quoi frère moi on me dit c'est corps refait à l'image des animaux mais l'âme est faite à l'image de Dieu qu'est-ce que Dieu va prendre les biens essentiels les 10 000 ou les 80 cents oh que Dieu nous aide c'est là que nous allons comprendre beaucoup de choses frère le message de frère Branham est profond est grand est vaste mais il a voulu que nous puissions y aller mollo mollo c'est comme ça que frère Branham avec tout ce qu'il connaissait comme ça nous comprendrons tout nous comprendrons quand il dit nous ne mourrons pas tout ce que ça signifie et vous verrez que chaque promesse qu'il donne sur ne pas mourir il donne toujours un adverbe de but n'est-ce pas siméon tu ne mourras pas éternellement non que tu n'aies vu les crises c'est le temps que tu n'as pas vu les crises tu ne mourras pas tu resteras vivant dans ta chair jusqu'à ce que tu voyais alors le vieux siméon était là l'épidémie vient de choléra les gens meurent le vieux siméon est toujours là le tsunami vient ça balaie les gens mais siméon accroche un arbre quelque part il est sauvé on me dit c'est vieux un sorcier pas souvent quand quelqu'un devient vieux on pense qu'il est sorcier il dit mais c'est vieux un arbre mais vieux toi tu ne meurs pas pourquoi dis-moi Dieu m'a dit je ne mourrai pas jusqu'à ce que je voyais mais un jour conduit dans le temple on amène le petit bébé il dit oh seigneur mes yeux ont vu les saluts que tu as préparé Israël maintenant laisse ton serviteur s'en aller en plus s'il y avait un crédule qui comprenait mal les écrits d'aller au mais ce vieux disait qu'il n'allait pas mourir voilà il est encore mort parce que là Simeon pouvait mourir c'est mal d'un mal à la tête et mal à la tête et donnez l'aspirine rapidement Simeon mais oh mais ce vieux a résisté aux épidémies il a résisté aux tempêtes il a résisté aux inondations il a résisté même aux guerres voilà qu'un mal de tête l'a pris oui pourquoi parce que ses yeux ont vu il y a tous des adverbes dans Jean 16 Matthieu 16 il dit certains quelques-uns d'entre vous ne mourront pas qu'il n'ait vu le fils de l'homme venu dans son règne la Bible dit six jours après il les amène à sur la montagne de la transfiguration et ils virent la fin première de sa venue mais où sont-ils aujourd'hui ? ils sont endormis Jean il dit qu'est-ce qui arrivera celui-ci ? il dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne Frère Wallach me dit on a pris Jean on l'a bouilli dans l'huile pendant 24 heures il n'était pas mort on l'a pris on l'a jeté dans Patmos où il y avait des scorpions des serpents il n'est pas mort mais quand il a eu la vision de l'Apocalypse il a vu la venue du Seigneur Jean est mort d'une mort naturelle et maintenant dans Thessalonici on dit nous les vivants qu'ils sommes restés éternement vivants non restés pour la vénement du Seigneur nous resterons vivants je vais vous montrer peut-être demain ou dimanche je ne sais pas que tous ces âges ici sont des morts mais les septièmes ne meurent pas je vais vous lire des citations parce qu'Adam est mort tous ses enfants sont morts mais Enoch le septième n'est pas mort nous lirons toutes ces citations pour que vous puissiez comprendre comment Dieu accomplit le mystère parce que les 85 doivent rentrer d'où c'est venu et moi je dois rentrer d'où j'étais j'étais venu et c'est ça le moi Bernard me dit mais vous dites voilà son corps mais qui est-il il dit voici mon oreille voici mon nez voici mon nez voici ma bouche mais qui suis-je vous pouvez déjà aller le lire dans le message le Messie c'est là qu'il dit ça qui suis-je tant qu'on n'arrivera pas à découvrir ce qu'est l'homme Genèse 1.26 les gens s'accrocheront à Genèse 27 27 on donne tout celui-ci n'a que la guérison divine et même quand il guérit il mourra encore de la même maladie c'est tout ce qu'il a compromettre il n'a rien d'autre nous verrons ça avec la grâce du Seigneur bon maintenant allons-y j'ai parlé de quoi j'ai parlé de quelque chose là j'ai parlé de l'Odyssée voilà il dit il est terminé dans la brèche paragraphe 55 c'est juste en bas il dit ceci ce livre de la rédemption il dit ce livre ne révélez que lorsque les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps vous avez balancé ça vous voyez il n'est révélé qu'une fois les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés retournons même dans la Bible Frère Abraham dit les âges de l'église vont d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3 quand nous arrivons à Apocalypse 3 verset 14 jusqu'à 21 c'est le dernier âge de l'Odyssée après ça il n'y a plus les âges c'est le 4ème chapitre qui commence et au 4ème chapitre Jean dit la voix que j'entendais qui me parlait dans le chandelier il lui parlait maintenant d'en haut il m'a dit monte ici il dit aussitôt je fus ravi et Frère Abraham dit Jean était le type de chaque homme chaque femme chaque personne qui entendra la voix monte ici et vous verrez que quand Jean était dans le chandelier il ne décrit pas le trône il ne décrit pas le livre il ne pouvait pas voir ça sur la terre mais quand il est monté il a vu le trône quelqu'un qui est assis et il tenait un livre dans sa main il dit qui est digne de prendre le livre et d'en rompre le son là les âges sont terminés et il est monté dans la gloire il voit les choses il voit les livres il voit l'appel aux parents rédempteurs il y a des citations qui suivront quand nous allons entrer dans ça c'est ça la vérité le livre scellé de cette sceau n'est pas révélé avant que les âges ne soient terminés les âges doivent être complètement terminés et que Jean monte dans les dimensions supérieures alors il voit le livre mais comment tu as eu le livre si les âges ne sont pas terminés ça c'est le plan de la Bible et c'est le plan du prophète ce sont des détails très importants dans l'étude de la parole et nous en avons besoin et les secteurs sont ouverts dans une période bien donnée pas dans les âges merci Seigneur ok avançons encore nous avons encore quelques quelques minutes là nous sommes nous avons vu l'âge et la odyssée nous avons vu quoi encore toutes ces choses la venue vous entendez ça vous entendez aussi ça mais vous devez être positionné sur quelque chose vous devez connaître le temps c'est pourquoi le message qui va suivre ça sera le plan nous allons voir le plan les disséquer placer chaque événement il vient quand le puzzle le mettre en ordre c'est ce dont nous avons besoin maintenant on tourne les regards vers Jésus Frère Abraham dit au paragraphe 33 maintenant on n'en est plus près qu'on le croit je ne sais pas quand mais c'est très proche je construis peut-être une estrade pour quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre y monte je serai peut-être repris avant ce moment là je ne sais pas peut-être est-ce la semaine prochaine que le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus il viendra peut-être la semaine prochaine il peut encore venir ce soir je ne sais pas quand il viendra je ne le dis pas mais je crois que nous sommes si prêts que je ne mourrai pas à un âge avancé bien que j'ai 54 ans je ne mourrai sûrement pas de vieillesse avant sa venue à moins que je ne sois tué d'une façon ou d'une autre la vieillesse ne me tuera pas avant sa venue et je crois je vais dire je ne l'ai jamais dit auparavant mais selon l'écriture selon ce qu'il a dit il y a 30 ans il y a 33 ans là-bas à la rivière en 1933 plus tôt ce qu'il a dit tout est arrivé exactement je ne le ferai peut-être pas mais ce message présentera Jésus-Christ au monde oh les messages prononcés par qui sortis de la bouche de qui il va nous les présenter comment écoutez maintenant car de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour annoncer et préparer la première venue le message soit annoncé et préparer sa seconde venue et Jean a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde ainsi cela lui était comparable en toutes choses et je sais qu'il le sera ce message continuera 294 la parole est la sémence originale suivez bien c'est merveilleux descendant descendant juste directement à 296 pour aller rapide il dit comme les prophéties des derniers temps se présentent se répéteront je crois de même que les premiers précurseurs sortis du désert écria voici l'agneau de Dieu ainsi le deuxième précurseur c'est qui Branham fera probablement la même chose en dirigeant le regard des gens vers une épouse née de la parole c'est grave le pouce de Christ sera dirigé vers le ciel à l'apparition de Jésus et le cri voici l'agneau de Dieu viendra sur ses lèvres oh Dieu aide-nous à être prêt pour ce prochain événement maintenant je ferai mieux d'en rester là encore là il doit y avoir une église qui verra Christ à partir de brochures mais il doit y avoir une autre à qui le messager le précurseur pointera Christ à partir de ses lèvres ce sont les lèvres qui vont balbuter pour dire vous vous écoutez voici les lèvres encore là ça dépend de quelle église vous appartenez et de qui est votre pasteur c'est pourquoi Frère Boana me dit les types ne trompent pas il dit quand je prêche par les types je suis dans le vrai or à ce jour tous les types et toutes les paraboles sont manifestées ici même devant nous frère le message il faut l'étudier et ça doit être une grâce du Seigneur pour que nous puissions le comprendre ok passons à autre chose je crois que ça nous bénira il y a beaucoup de choses qu'on doit voir prenons je prends d'abord la grâce l'histoire de la grâce je suis là à la page 13 frère Boana certains disent certains disent que le temps de la grâce est terminé que personne ne peut être sauvé maintenant est-ce vrai avant que je n'introduise pas que je n'introduise ça je vais poser une question je te pose à toi tu es sauvé quand frère avant la fondation lui est sauvé avant la fondation vous êtes sauvé quand ? vous êtes sauvé quand frère ? et vous ? pardon quand Jésus est venu il y a 2000 ans nous chantons quelques fois pour quelle joie le Seigneur m'a sauvé pour quelle joie le Seigneur m'a sauvé l'autre dira je suis sauvé il y a 40 ans j'ai été baptisé il y a 40 ans j'étais sauvé il a raison un autre dira je suis sauvé il y a 2000 ans quand Jésus est mort à la croix il a raison mais il y a un autre qui dira je suis sauvé avant la fondation du monde il a raison un autre dira je n'ai jamais été sauvé il a raison oh mes amis ce sont les niveaux il n'y aurait pas de combat un enfant de l'école primaire ne peut pas faire la guerre à quelqu'un qui est au secondaire pourquoi toi tu dis un moins 3 égale moins 2 nous on nous enseigne un moins 3 égale impossible il ne doit pas le faire et vous aussi ne troublez pas l'enfant avec des intégrales des cubatures quadratives des géométries des doubles intégrales non ça n'ira pas chacun qu'il y a un niveau quelconque je vous donne d'abord ça vous allez aimer c'est juste pour vous montrer que l'unique chose qui devait nous unir c'est l'amour 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 couvre une multitude de péchés oh merci Seigneur je veux aller dans dans la demeure future vous savez quand frère Abraham a prêché ce message il a reçu des coups de fil il a reçu des lettres les gens disaient non ça c'est un message qui nous a révolutionné c'est impossible vous savez même l'éternité l'éternité va démoer l'infini à plus l'infini n'est ce pas c'est ça l'éternité c'est un cercle c'est ça l'éternité l'éternité c'est aussi un huit un huit parfait c'est-à-dire il n'y a pas un endroit où ça commence il n'y a pas un endroit où ça finit maintenant quand nous disons non non le temps va s'arrêter nous allons entrer dans l'éternité c'est aussi juste un langage mais qui n'est pas tout à fait parfait parce que l'éternité est toujours là même quand le temps est là l'éternité est toujours là c'est juste une brèche que Dieu ouvre pour accomplir ses desseins c'est fini mais l'éternité est toujours là parce que d'un moins l'infini à plus l'infini il englobe tout c'est ce qu'est dans la demeure future il montre que vous retournez dans l'éternité où vous avez toujours été mais vous venez simplement de les réaliser je vais vous les lire après que je lise d'abord ça des mères futures 231 j'ai dit ça pour que les gens se supportent la voilà votre sainte convocation rien à voir avec les choses littérales quand on entre dans la sainte convocation on n'a plus rien à voir avec les choses littérales ils disent c'est plus loin que ça c'est dans le royaume de Dieu avec la vie éternelle avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé moi je n'ai jamais commencé Dieu n'est pas plus âgé que moi nous avons le même âge parce que nous sommes tous éternels avec les prédestinés qui n'ont jamais commencé ça n'a pas du tout commencé un certain jour vous n'avez pas été sauvés un certain jour vous avez toujours été sauvés il dit Amen Jésus est simplement venu racheter ça mais vous étiez sauvés dès le commencement parce que vous aviez la vie éternelle pour commencer ça ne doit pas vous donner aux gens l'occasion de vous insulter de vous mépriser mais parce que vous êtes déjà à l'université où vous croyez certaines choses d'une certaine manière c'est dans le message et c'est un certain niveau que vous avez accédé pour comprendre certaines choses alors je vais vous donner cette citation là pour vous aider rapidement Dieu soit loué William Branham vous voyez un peu un primérien avec avec ce niveau d'instruction en train de pâter des savants Einstein un savant de l'ordre d'Einstein il trouve quelque chose Abraham dit oui s'il avait avancé pour arriver s'il arriverait à ça un primérien ce que Dieu fait dans ce qu'il se passe dans le naturel Dieu le fait aussi dans le spirituel il y a eu ce grand savant et il y a eu un savant dans le spirituel William Branham tous au 20ème siècle il dit Benjamin Franklin oh il ne connait pas l'électricité ce qu'il a eu là c'est pas l'électricité il dit il ne sait pas ça moi je vais vous montrer l'électricité qu'est-ce que l'électricité il y a un électricien ici qu'est-ce que l'électricité bon voilà nous allons dans l'université de William Branham faisons ça faisons ça rapidement tous vous allez vous sentez quoi de l'air ok maintenant faisons ça frottons très fort voilà on a l'électricité il dit c'est deux corps qui se frottent un c'est Dieu l'autre c'est vous Dieu sans l'homme il est impuissant vous ne croyez pas ça je vais encore simplifier ça qui peut lécher en dessous de sa chaussure vous prenez votre chaussure lécher ça qui peut pourquoi il y a l'odeur maintenant si j'ai lavé ça et j'ai parfumé il n'y a plus d'odeur vous allez lécher c'est-à-dire je veux une réponse juste il y a des microbes ils sont invisibles à l'air nu ils sont inoffensifs tant qu'ils ne sont pas dans un être humain et Dieu son esprit c'est comme ça c'est comme les démons les démons sont là dans l'air mais tant qu'ils ne sont pas entrés en vous ils n'ont pas de force mais quand il entre en vous il montre sa force quelqu'un va prendre une chaîne coupée parce qu'il est possédé des démons quand le saint esprit entre en vous quelqu'un rongez pas le cancer vous priez pour lui il est guéri on voit la puissance de Dieu dans l'homme et Dieu est comme ça tant qu'il ne trouve pas l'homme il est impuissant mais nous avons vu le mercredi il est descendu pour aller délivrer avec toute gloire Moïse je suis descendu j'ai entendu les cris que l'oppréceur fait pousser à mon peuple je suis descendu pour les délivrer de la main des pharaons Moïse dit ok vas-y vas-y il dit non mais va je t'envoie ah tu m'envoies comment ? oui je serai avec je vais entrer en toi Dieu est comme ça Dieu veut être dans un être humain quand il entre alors deux pièces se frottent on peut voir la puissance c'est pourquoi nous ne voulons pas l'évangile intellectuel où Dieu n'entre pas dans l'âme quand Dieu entre alors vous pouvez allumer la lumière quand Frère Branham dit il y a maintenant ici un homme qui peut allumer la lumière c'est vrai Dieu est dans la chair alors on peut allumer la lumière oh gloire au Seigneur vous savez tous les messages de Frère Branham sont autant présents il y a maintenant ici plus que Salomon si vous vous doutez il vous l'éprouve Salomon discernait le passé il va le discerner qui dites-vous que c'est les choses qui doivent être Branham dit mon ministère c'est de vous montrer qu'il est ici il le manifeste en lui c'est ce que Dieu désirait alors ce que je voulais lire c'est ceci au paragraphe 235-236 nous lisons ça rapidement qui a compris ce que je vais présenter je crois que vous avez compris je veux seulement montrer que dans Frère Branham vous trouvez Jésus vous trouvez Jean-Baptiste vous trouvez Paul vous trouvez tel vous trouvez tel quand il parle que Dieu vous donne le discernement de comprendre qui parle et nous sommes dans quel temps il dit ceci 235-236 la demeure future et nous on a vécu tous ces types ici seulement quand vous en arrivez au huitième vous entrez dans l'éternité vous ne venez pas par des lois et des rituels et des ordres vous venez par prédestination amen frappe trois fois voilà une vraie sainte convocation et nous sommes à la fin de cette image l'âge de l'église l'âge de la Pentecôte vous le voyez nous entrons dans cette sainte convocation nous entrons dans cette éternité réelle authentique où l'église est appelée pas à une station à une dénomination mais entrer dans l'éternité avec le roi éternel voyez on n'a pas dit tout ça rien de tout ça de jour et de temps et tout et de temps vous êtes passé dans l'éternité d'où vous venez vous étiez là dès le départ voyez si vous avez la vie éternelle il n'y a qu'une forme c'est Dieu et vous êtes un attribut exprimé voyez si vous ne l'êtes pas de toutes les façons vous n'y serez pas ni l'homme ne peut venir à moi si mon père ne l'a attiré voyez ça passe toutes ces anciennes choses mais ces choses là non donc il s'agit de l'éternité le Saint-Esprit est éternel alors vous êtes dans l'éternité là où vous avez toujours été mais vous venez seulement de reconnaître ce qui s'est passé c'est tout ce que le message fait le message ne vous introduit pas il vous fait reconnaître quand Frère Bram a prêché l'amnésie spirituelle il dit ceci l'amnésie spirituelle on l'attrape quand on a des chocs ou quand on est entre deux opinions il dit la plupart des gens qui attrapent l'amnésie sont des militaires quand vous avez déjà deux opinions il est venu il n'est pas venu vous allez avoir l'amnésie spirituelle maintenant il dit comment on reconnait que quelqu'un est guéri de l'amnésie il faut le ramener dans son milieu d'origine il dit on les avait mis dans un wagon ils sont arrivés le train s'est arrêté alors on a observé un monsieur il est sorti il a gravé une colline il est monté il est monté il est arrivé à une case et un veillard est sorti il dit oh mon fils je savais que tu allais rentrer il était guéri il a reconnu vous vous n'êtes pas des créatures du temps vous êtes les créatures de l'éternité l'unique façon pour vous de savoir que cette robe d'amnésie ne vous domine plus c'est de vous prêcher le message de chez vous de vous retourner dans votre milieu d'origine dans l'éternité quand vous vous retrouvez nous comprenons que l'amnésie est partie mais quand vous ne vous retrouvez pas dans ce langage ici c'est que vous n'avez pas été avec nous ou alors l'amnésie ne vous a pas quitté vous voyez oh merci Seigneur c'est comme cet homme là qui était dans un asile de fous il a son collègue s'est s'est noyé dans la piscine lui a nagé vite il l'a sorti alors les directeurs ont dit oh c'est bon cet homme est guéri pendant un temps on apprend que ce monsieur là est mort mais on a quand même appelé celui qu'il avait sauvé pour oh je termine vraiment pour le féliciter et aussi lui annoncer une mauvaise nouvelle dit monsieur nous sommes contents que tu aies sauvé ton ami il s'est noyé tu as nagé pour le sortir de là mais nous t'annonçons c'est une mauvaise nouvelle parce que nous avons appris que cet homme là s'est pendu il dit oh non il ne s'est pas pendu c'est moi qui l'ai séché parce qu'après l'avoir sauté de la piscine il était mouillé alors je l'ai pendu là-bas pour qu'il sèche vous voyez il était alors qu'on voulait le libérer il était plus fou qu'il ne l'était avant alors nous avons des gens comme ça il croit ceci il renit ça il est vaik vaik alors nous comprenons qu'il faut encore le garder et là-bas et le soigner je ne peux pas terminer ce message mais je donne des ébauches pour que vous compreniez frère que frère Branham a changé de ministère si vous lisez dans la fête de trompette il dit oh l'épouse est appelée par Christ l'humain serviteur il dit Christ l'humain appelle l'épouse en accomplissant pleinement ce qui est l'hébreu 138 le même hier aujourd'hui éternement par le corps physique il dit celui qui ne croit pas ça comme ça il est un semeur de discorde il est dit au paragraphe 30 de la sémence de discorde c'est de cette façon là qu'est notre seigneur Jésus alors dans la vie de William Branham plusieurs ministères sont conjugués il a utilisé comme ceci il a utilisé comme cela il a utilisé comme Jean-Baptiste il a utilisé comme ceci et quand il parle les élus comprennent il parle de quoi il parle à quel groupe c'est ainsi pour terminer ça je ne saurais pas lire c'est dans l'exposé vous verrez Frère Branham dit dans le septième saut que Satan tire ses modèles sur Dieu et sur ses saints toujours il fait des contrefaçons il prend quelque chose de bon il pervertit ça il connaissait ce que Dieu ferait au dernier temps et vous verrez que dans les arts dans la mythologie romaine c'est ça quand ils disent Dieu soleil ils savent que Jésus est le soleil de la justice mais au lieu de l'adorer lui le vrai Jésus ils prennent le soleil littéral une créature ils adorent c'est là que se fomèrent en réalité la vraie adoration c'est l'adoration du soleil Jésus mais dans leur mythologie ils ont eu aussi vous voyez je ferme mon ordinateur pour vous montrer je n'entraîne plus ils avaient un Janus Janus c'était un Dieu qui avait deux faces il avait deux têtes une qui regarde en avant et une autre qui regarde en arrière c'était le mystère du temps de la fin où Dieu devait avoir un messager qui parle à la fois et à l'Odyssée et à l'âge qui vient vous voyez or quand nous arrivons dans l'Odyssée l'Odyssée a rejeté Christ Christ n'est pas dans l'Odyssée Christ est dehors quand nous parlons de l'anlève vous allez voir Frère Manam il vous montre dans l'exposé que regardez quand le peuple allait à Jérusalem on a pris les photographies de la lune on n'a que six photos la septième qui correspondait à l'âge de l'Odyssée tout est noir Frère Manam a donné cette explication et les élus et Christ ils ne sont plus dans l'Odyssée ils sont déjà sortis maintenant William Branam est à la limite il parle et à ceux de l'Odyssée il parle et à ceux qui sont dans l'âge éternel maintenant vous vous êtes où Christ ne peut pas être dehors vous vous êtes dans l'Odyssée non vous allez lire dans le reconnaissance le jour et son message Branam dit quand moi j'ai dessiné les âges j'ai laissé un tout petit peu de lumière dans l'âge de l'Odyssée il dit mais quand Dieu les a dessinés au ciel tout était sombre ce qui montre que les élus sont déjà partis il dit moi j'avais laissé c'était juste le moment où les élus allaient recevoir l'appel de quitter la terre et même quitter la terre c'est un concept nous verrons ça quitter la terre j'avais quitté la terre il est monté au ciel il voyait ces choses mais on n'avait pas déclaré la perte d'un prisonnier sur l'île de Potmos non les gardiens des prisonniers chaque fois ils regardaient Jean était là oui ces prisonniers mais Jean n'était pas là Jean était là mais Jean n'était pas là alors que Dieu vous bénisse nous allons continuer demain et je crois que Dieu va nous bénir nous allons maintenant parler des choses nous allons prendre les trois bibles parce qu'il y a trois bibles nous allons prendre avec le plan les zodiaques nous allons prendre la pyramide nous allons prendre la bible à papier pour situer dans quel temps nous sommes prendre les enfants de Jacob parce que Jacob a placé les enfants dans la terre promise dans Genèse 49 avec la première bible dont Paul parle les zodiaques dont Job parle plutôt et il a placé chaque enfant selon un signe alors nous allons voir ça avec les prophètes nous allons situer les âges là dedans et montrer tout ce qui se passe montrer à quel temps nous sommes je crois que le Seigneur va nous bénir on va donner des choses en gros je crois que le pasteur vous donnera les détails plus tard je vous remercie de votre attention que Dieu vous bénisse mettez-nous à un côté à part pour le Seigneur nous allons prendre un petit chant ensemble et nous allons partir on reconnait que ce message pour un nouveau qui est encore au lait un peu difficile mais les aigles nous aimons ce message il y a pour les nouveaux nous nous excusons mais je crois que je continue de venir dans les prochaines régions il commence dans ma challenge vous montrer les douze signes du Jack vous montrer toutes ces choses-là vous faire l'Italie corroborer avec l'avenue avec tout le plan de Dieu en entier je crois que c'est très merveilleux alors ce qui est bien avec lui il appuie tout avec le message tout ce qu'il veut dire le message le message le message alors pas pas avant une conclusion vite il y a d'autres réunions pas les ça non ça non non attendent toutes les réunions et toutes les questions que vous aurez mardi le 17 vous allez tout garder pour les poser après mais ce que j'aime c'est que je crois qu'il n'arrive l'heure aussi laisse-moi dire la vérité qu'il nous paraît ce tas d'enfants lorsqu'ils utilisent les enfants nous résonnent comment les enfants maintenant nous venez des adultes nous les parlons comme des adultes frères et je crois que l'église n'aurait une stade maintenant pour qu'ils savent ces choses-là et nous baguin père notre père nous tient entre ses mains nous baguin père pour lorsque nous l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu l'église de Pergam ils avaient connu les satans sur profondeur je crois que c'est bien que nous nous connaissions les profondeurs de Dieu pas avoir peur je suis content de voir Ritish Patrou à l'arrière une première réunion peut-être ce soir s'il n'a pas venu comme dimanche matin après-midi ou bien demain demain on aura une réunion des jeunes demain matin à 10 heures s'il n'a pas venu demain matin c'est très bien entendre la parole et tu seras guéri il envoya sa parole et sa parole les guéris tous ceux qui sont là ce soir nous vaut que Dieu nous vaut de richement et aussi le pasteur qui fait le déplacement nous remercie pour ça je crois que les jours à venir nous allons apprendre beaucoup de choses pour un petit petit chant ensemble tu es merveilleux Seigneur fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin jusqu'à la fin de mon voyage d'être enflammé pour toi encore une fois encore une fois encore une fois nous allons tourner comme ça tu es merveilleux c'est vrai il est merveilleux oh je désire-moi ta fin quand on regarde quand on regarde ce beau sur moi ta grâce a bon en moi Seigneur fais-moi la grâce ensemble Seigneur fais-moi la grâce de porter de porter ton feu jusqu'à la fin jusqu'à la fin de m'envoyer alléluia l'amour pour toi et il y a des chambres c'est pour de l'adorer c'est pour de l'adorer on est dans la Pâque nous adorez nous Seigneur c'est le meilleur moment c'est ça la présence de Dieu David dit en ta présence il y a mille délices en ta présence à ta droite il y a l'abandon de joie dans le monde il n'y a pas la joie on a la joie quand on me dit allons dans la maison de l'éternel c'est là qu'il y a la joie sentez-le ensemble c'est vrai frère chère nous avons un créateur il fond mon cœur ils ont mal pris ils ont mal pris l'accord c'est vrai avant le temps before even time began my life was in his hands he knows my name he knows my name he knows my rhythm he knows my rhythm he sees he still not force and leads me where I go I have a father I have a father I have a father hallelujah he calls to me his own he'll never leave me he'll never leave me and lead me where I go tout le monde sait avec les mains levées he knows my name he knows my name il nous connaît chacun hallelujah he knows my rhythm he sees each tear that falls and leads me where I go dans la présence de Dieu il y a la paix dans la présence de Dieu il y a la joie il y a la joie dans la présence de Dieu il y a la guérison et je me tiens devant lui avec ma vie oh dans la présence de Dieu il y a la joie il y a la paix c'est la vérité dans la présence de Dieu il y a la joie dans la présence de Dieu il y a la guérison et je me tiens devant lui avec ma vie louons 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 le Seigneur alléluia alléluia louons 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 le Seigneur alléluia 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 tout ce qui est dit ce qui est écrit chaque parole de la vie oublie encore une fois chaque parole de la vie chaque parole de la vie est vrai chaque chapitre chaque verset je sais tout ce qui est dit tout ce qui est dit ce qui est écrit chaque parole de la vie non jamais non jamais non jamais non jamais non jamais je ne l'abandonnerai je ne l'abandonnerai qui va le vent souffla alléluia le vent souffla et la pluie tomba le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écoule le sage sur le roc le sage sur le roc a bâti sa maison oh oui le sage sur le roc a bâti sa maison le sage sur le roc a bâti sa maison et la tempête arrive la pluie tomba la pluie tomba la pluie souffla et la pluie tomba le vent souffla et la pluie tomba le vent souffla et la pluie tomba mais la maison s'écoule et la pluie tomba le foyer le foyer dans le nom de jésus dans le nom de jésus nous avons la victoire dans le nom de jésus dans le nom de jésus dans le nom de jésus nous sommes plus que vainqueurs il a vaincu sur la croix nous triomphe nous triomphons nous triompheons nous triomphons par la voire dans le bon nom du Seigneur nous sommes plus que vainqueurs encore une fois ensemble dans le nom de jésus Dans le nom de Jésus, je donne la victoire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je donne la victoire. Quand Satan nous tente un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire, que chante les aileux. Oui, j'aime, j'aime l'homme de Galilée, oui, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Non pas de loin levé, mes péchés s'effacer, oui, j'aime, j'aime l'homme de Galilée, oh oui. Oui, j'aime, j'aime l'homme de Galilée, oh oui, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Non pas de loin levé, mes péchés s'effacer, oui, j'aime, j'aime l'homme de Galilée. Il guéris pas ses blessures, elle fait fouilleur, guéris pas ses blessures. Libre du péché dont il s'est chargé, il guéris pas ses blessures. Il mérite l'honneur, n'hésitez pas, n'ayez pas honte de l'acclamer, de l'honorer, de le bénir. La guérison se trouve dans sa présence, la paix dans sa présence, la joie dans sa présence, la révélation dans sa présence. Tout se trouve dans sa présence. Ah, il est Dieu, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Ah, comme il est bon. Non, oui, l'islam, n'est-ce pas? Non, c'est la plus bonne nourriture qui nous a réconis à la maison, qui nous a viande rôti. Jérémie dit que j'ai recueilli tes paroles et lui fais la joie de mon cœur. Dans l'égresse de mon âme, mon dévot, la parole de Dieu. Pour que le vrai chrétien, il aime la parole. Et vous bénisse ce soir, je vais prier pour vous repartir. Nos yeux fermés. Je crois que vous aurez votre transport. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Oh, comme tu nous as bénis ce soir. Comme tu nous as nourris, Seigneur. Comme Paul disait à Timothée, nourris-toi de la bonne parole. Et tu dis, pour te montrer toi-même à prouver, Veille sur ton enseignement. Alléluia. Merci pour le message de l'heure. Merci pour l'ouverture des seaux. Merci Seigneur, tu nous as ôté l'amnésie spirituelle. Tu nous as fait voir nos noms dans le livre d'Homme et de l'Agnon. Tu nous as identifiés comme étant des fils et des filles de Dieu. Nous n'avons aucune crainte d'aucune attaque du malin. Aucun démon ne pourra nous nuire. Ton prophète l'a dit, aucun démon de l'enfer ne peut nuire à un croyant. Nous marcherons sur le serpent. Nous écraserons l'aspique. Oh, rien ne pourra nous nuire. Tu nous as déjà guéris. Nos péchés sont déjà pardonnés. Tu as placé nos péchés dans la mer de l'oubli. Le sang de Jésus-Christ nous a déjà purifiés. Merci pour ton peuple ce soir. Merci pour l'intelligence. C'est naturel que tu as accordé à la fin des temps. Ce n'est plus un homme qui conduit l'église. C'est ton Saint-Esprit lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Qui conduit l'église, Seigneur. Et nous te bénissons pour l'intelligence qui est descendue. L'intelligence qui nous a rapprochés de toi, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes ses fils de Dieu. Dont parle Romain VIII. Que la terre entière soupille après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous voici, Seigneur. Nous sommes déjà manifestés. Avec ta vie, avec ton courage, avec la guérison, avec la force. Avec la victoire, surtout, Seigneur. Merci pour ton peuple ce soir. Merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement. Veux-tu les bénir alors que je les renvoie, je les congédie au nom de Jésus-Christ. Alors qu'ils s'en vont dans des bus, dans des voitures, n'importe quel moyen de transport. Tu les protèges jusqu'à la destination à la maison. Et nous plaçons demain la réunion pour les jeunes entre-demains. Et la réunion du soir à 4 heures. Nous croyons que de plus en plus nous aurons des moments bénis, Seigneur. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont venus. Nous croyons que le Saint-Esprit sera le prédicateur après. Et nous ne sommes pas déçus d'avoir passé quelques moments avec toi, dans ta présence. Tu as une récompense pour chacun. Je les renvoie avec la paix. Je les renvoie avec la guérison. Je les renvoie avec ta présence, avec ta protection. Jusqu'à leur retour à la maison. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un petit chant, comme vous partez comme ça. J'aime ce chant-là. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. He became me, so that I might become him by grace. He became me, so that I might become him by grace. He took my place, so that I, through his love, could take him. He became me, so that I might become him by grace. Je vous bénisse ce soir. On se voit demain tous les jeunes à 10h. Tous les jeunes d'un matin à 10h. Je crois qu'ils vont servir un petit flingue après la réunion pour les jeunes. Et nous aurons, nous rayons samedi à, demain à 4h aussi. Shalom et au bénéficiement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada